Bonjour, nous allons vous présenter le point d'accès au droit qui est un service municipal de la ville d'Armentière, membre du réseau du conseil départemental de l'accès au droit. C'est un service auprès duquel la population peut trouver des conseils juridiques confidentiels et gratuits qui vous sont prodigués par des professionnels du droit que vous allez découvrir maintenant. Alain David, je suis conciliateur de justice au point d'accès au droit. Un conciliateur de justice, d'abord ça n'est pas un juge, ça n'est pas quelqu'un qui dit le droit, c'est quelqu'un qui essaie, face à un problème opposant de personne, de trouver un accord pour mettre fin à ce différent. Nos principaux sujets d'intervention sont les litiges de voisinage, les rapports entre les bailleurs et les locataires et les problèmes liés à la consommation. Lorsque nous organisons ce qu'on appelle une conciliation, il y a deux hypothèses, soit nous arrivons à un accord et donc le problème est réglé, soit leur dernier recours c'est d'aller en justice. Sabine Delaby, je suis médiatrice familiale à la GSS de Ludave sur Armentière et Asbronc. Donc une médiatrice familiale est une personne qui travaille autour du conflit, donc on reçoit des personnes qui sont en conflit familial, des personnes qui se séparent, des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, des successions qui sont compliquées, des fratries qui se retrouvent face à une personne vieillissante qu'il faut placer. On fait aussi de la médiation de coupes, c'est-à-dire de l'aide à la décision. Je suis Gilles Dumez, je suis directeur de l'AIAVM, l'association intercommunale d'aide aux victimes et de médiation, qui a pour objet de prendre en charge les personnes qui ont été victimes d'une infraction pénale. Notre association est composée de juristes et de psychologues. Notre propos en termes juridiques, c'est de pouvoir expliquer aux personnes quel est le fonctionnement judiciaire, leur exposer quels sont leurs droits, leur rendre accessible le langage juridique, qui est parfois compliqué, et pouvoir les accompagner également dans certaines démarches. Voir avec quels sont les systèmes d'indemnisation qui existent et au besoin les orienter vers d'autres professionnels qui vont pouvoir leur être utiles, je pense notamment en premier lieu aux avocats. Je m'appelle Sylvie Oudouard, je suis juriste, coordinatrice au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Roubaix-Tourcoing-Marc. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles a pour vocation de promouvoir la place des femmes dans la société, de travailler sur l'égalité et lutter contre les violences. Donc à ce titre-là, nous recevons beaucoup de femmes, mais également les messieurs qui viennent nous voir principalement pour le droit de la famille. Les couples qui se séparent, les questions relatives aux enfants, l'autorité parentale, mais également aussi beaucoup de femmes victimes de violences. Si la personne est d'accord, on la rappelle, on l'accompagne dans ses démarches et on a également un groupe de parole. Damien Farineau, notaire associé sur Armentière au Centre notarial. Un notaire, c'est à la fois un professionnel libéral, mais également un officier ministériel. Dans mon rôle, j'interviens dans divers domaines du droit, tels que le droit de la famille, également le droit immobilier et également le droit des affaires. Nous conseillons et ce que nous faisons donc quotidiennement dans nos études. Il ne faut pas hésiter que le justiciable ose en fait nous contacter puisque une partie de notre activité est liée donc au conseil du public. Je suis M. Crouchy, délégué du Défenseur des droits. C'est une institution qui a été créée en 2011 et elle remplace quatre autres institutions. Elle remplace le Médiateur de la République, qui agissait dans le conflit entre les citoyens et l'administration. Elle remplace la HALDE, qui elle agissait contre les discriminations. Elle remplace aussi le Défenseur des enfants et ainsi que la Commission nationale de déontologie des métiers et de la sécurité. La plupart du temps, c'est pour un problème avec un service public, une administration. C'est dans le cadre amiable que j'interviens auprès des administrations. On essaie de trouver une solution. Il n'y a pas toujours un conflit, quelquefois c'est une incompréhension de la part de l'administré. Une simple relecture d'une décision avec lui, dans le calme, lui expliquer à jargon administratif, ça permet de déminer tout de suite le conflit. Jean-Yves Deslins, je suis huissier de justice. C'est un officier ministériel qui est en charge de l'exécution des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux. Bien souvent, l'huissier intervient dans l'amiable. Ça permet justement, notamment pour le débiteur, de pouvoir soit garder le toit qu'il a au-dessus de sa tête, soit de garder l'objet qu'il a financé et qu'il a eu beaucoup de difficultés à financer. Au-delà des intervenants qui viennent de se présenter à vous, sont également présents d'une façon régulière au point d'accès au droit, la DEAL pour toutes les questions de logement, mais également, bien sûr, les avocats qui sont très demandés et qui sont présents deux fois par semaine. Vous pouvez prendre rendez-vous directement à l'accueil au 29 rue Jean Jaurès, du lundi au vendredi de 8h30 à midi, de 13h30 à 18h et le samedi matin de 8h30 à 11h30. Vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone au 03 61 76 08 52.